... A la saison des écrovisse, il obligeait les enfants du pays à pêcher pour lui ces décapodes qui grouillaient dans un bras de loine nommé rue des écroviotes, aujourd'hui rue du Cuivre, riche à l'époque de maintes variétés de poissons et d'autres batraciens. Tyrannique et gros mangeur, il raffolait de ses homards d'eau douce bien cuisinée au vin de Bourgogne qu'il récoltait sur les coteaux de son domaine. Il n'a pas qu'un de ses jours de pêche, l'un des plus jeunes villageois, Nicolas Vignon, fils du maréchal Ferrand, fut aussi obligé de pêcher avec d'autres de ses amis d'infortune. Âgé de 13 ans, il avait entendu ses parents maudire le gros marquis qui confisquait à ses pauvres gens un maire royal de la plus grande finesse dont lui-même ne connaissait pas le goût. Le garçon décida alors de braver et tromper l'autorité du bourgeois. Il savait bien que le tyran punissait sans réserve quiconque lui volait, comme il disait, la chair de loine. Et ses parents lui avaient maintes fois prévenu de ne point détourner pour lui le fruit de la pêche destinée au Seigneur. Qu'importe, le petit Nicolas, qui portait peut-être en lui des gênes de futurs révolutionnaires, décida de cacher dans ses sabots quelqu'une de ces charmantes bestioles pour enfin les goûter et connaître le délice de leur chair avec sa part de la pêche. Mais allez marcher ou courir avec des écrombines comme ça ! Le marquis s'en a fait su ! Et tel un ogre en furie, il se jeta sur le voleur auquel il amonesta une aboinée de coups de bâton dont l'enfant s'en souviendra à jamais. Leur tri, Nicolas confia son aventure à Toinette. Toinette métivit sa mère, qui pour en être pas moins femme, était avant tout gâtinaise, au caractère bien trempé de la région. Elle jura de se venger du tortionnaire. N'oubliez pas que nous sommes dans les années 80, 1780. Et à Douchy, comme dans tout le royaume, la colère contre le régime despotique commençait à poing. Malgré les appels à la raison du chanoine de Douchy, la mère, armée d'une quenouille de fileuse, attendu le marquis et la marquise à la sortie de sa messe quotidienne et l'apostropha. Argan que sa position de maître des terres ne lui donnait aucune prérogative sur les enfants de ses matériers et qu'il fallait qu'il cessa de se produire en despot et en maître de guerre qui semblait ne pas vouloir oublier. Et pour ponctuer le propos, sous les yeux ébahis de la marquise, elle lui brisa la quenouille sur la tête. Le marquis n'en le prit pas sur ce ton. Et après avoir traité la dame toinette de drôlesse, gueuse, coquine, à ce tour lui casse à nette sur le dos une des chaises de l'église paroissiale. Heureusement, avec la médiation du curé et des habitants du village qui prenaient la défense de l'enfant et de la mère, l'affaire n'en vint pas davantage aux mains et est plainte pour déposer au baillage local par le marquis pour vol et rapine comme par les parents du pauvre Nicolas pour violence et maltraitance. On ne trouve pas trace des suites de ce procès. Mais ce que l'on sait, c'est que huit ans plus tard, le marquis des Spots et toute sa descendance, menacée par les révolutionnaires douchissois, dut émigrer vers l'Angleterre, laissant son domaine et ses biens aux mains des paysans. Eh oui ! Car, oui, bonnes gens, il y avait des révolutionnaires au pays de Douchy. Ça vous en suit pas, moi, non ? Allez, c'est ça, bonhomme ! C'est bon, toi ! C'est bon, toi ! L'ensemble, la carmagnole, vive le son, vive le son ! L'ensemble, la carmagnole, vive le son du canon ! Le Patriot a pour ami Le Patriot a pour ami Tous les bonnes gens du pays Tous les bonnes gens du pays Mais ils se soutiendront Dansons-en du canon ! Dansons-en, la carmagnole, vive le son, vive le son ! Dansons-en, la carmagnole, vive le son du canon ! Amis, restons toujours unis ! Amis, restons toujours unis ! Ne craignons pas nos ennemis ! Ne craignons pas nos ennemis ! S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauver ! Dansons-en, la carmagnole, vive le son, vive le son ! Dansons-en, la carmagnole, vive le son du canon ! Oui, nous nous souviendrons toujours ! Oui, nous nous souviendrons toujours ! Des enculotes, les enculotes, des fous ! Des enculotes, des fonds-doures ! Alors, sans des buvants, vive ces grands lumiens ! Dansons-en, la carmagnole, vive le son, vive le son ! Dansons-en, la carmagnole, vive le son du canon ! Dansons-en, la carmagnole, vive le son du canon !